Chapitre 5 Pouvoir primordial Le plus grand pouvoir de l'être humain réside dans le choix. Choisir est pour moi un droit primordial. Il indique le fait de renoncer, d'abandonner. Choisir, c'est fermer une porte afin d'en ouvrir une autre. Chaque personne sur Terre a le droit, la capacité de choisir, et ce à n'importe quel moment. Cette puissance attire la convoitise autant qu'elle est fraie, car elle est souvent liée à une émotion de peur, celle de ne pas faire le bon choix. Mais comment pouvons-nous savoir si nous avons fait le bon choix avant même d'avoir choisi ? Il revient à chacun de définir sa notion de bon choix. Pour ma part, il s'agit de celui qui n'entraîne pas de regrets, celui pour lequel on est fier de ce qu'on a appris, plus encore que le sentiment d'avoir perdu, raté une opportunité. Si ce choix signifie de passer par des hauts et des bas, de tomber, de souffrir par moments, il me suffira juste de me relever de nouveau. Ce qui est certain, c'est qu'une fois que l'on a fait son choix, il est inutile de se demander si celui-ci est le bon. Regarder en arrière ne permet pas d'avancer, mais plutôt de faire du sur place, ce qui est la pire situation possible à mon sens. Certaines personnes préfèrent même laisser le temps décidé pour eux. Mais parfois, attendre trop longtemps signifie passer à côté de l'opportunité, car le temps, lui, ne s'arrête pas. C'est comme être assis sur un quai de guerre en se demandant s'il s'agit ou non du bon train. Si vous attendez trop longtemps, il risque de partir du quai sans vous. Je terminerai ce chapitre par deux citations. La première nous vient de Thomas Fuller. Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer. La deuxième nous vient de Sénèque. En suivant le chemin qui s'appelle Plus Tard, nous arrivons à la place qui s'appelle Jamais.